Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Trendsim World 5. Aujourd'hui on va s'intéresser à la Vectron, mais cette fois la Vectron en version DB Cargo. On est sur, entre guillemets, la dernière vidéo découverte du pack de lancement de TSW5. Je vais faire une vidéo cette fois sur la version Cargo de la Vectron, parce qu'initialement je voulais faire une vidéo avec la FlixTrain, parce que les voitures sont assez sympas et tout, mais France Simu a sorti une vidéo qui est pas mal, qui est assez complète, alors qu'elle est un petit peu longue, mais qui est intéressante à regarder. Donc si vous voulez voir la version FlixTrain, allez voir la vidéo de France Simu. Nous on va regarder la version DB Cargo parce que c'est vrai qu'en termes de script, même le pupitre et tout, elle est très proche, même de fonctionnalité. Elle est proche de la version Raipool qu'on avait découvert nous l'an dernier, que j'ai posé ici, qu'on avait découvert sur TSW4. Mais vous allez voir que c'est pas exactement, c'est pas juste un Ruskin, même pour la version Cargo, pour la version DB, c'est pas... Alors oui, ça reste une Vectron, on est d'accord, mais ils ont fait quelques petites modifications qui sont assez appréciables, ce qui fait que c'est pas exactement la même sous-série de machines. La version FlixTrain et la Raipool, je vous montrerai les différences tout à l'heure quand on sera à l'intérieur de la machine en caméra libre. Alors cette machine, c'est pas du tout un Ruskin, c'est pas une création Creator Club, même si elle a existé sur la base de la version Raipool. Celle-ci, elle est inclue, elle est fournie avec la ligne Francfort-Fulda, donc c'est très cool, parce que si vous n'aviez pas acheté le pack Deluxe l'an dernier avec la Vectron Raipool, et bien ça vous permet d'avoir une Vectron, alors cette fois aux couleurs de la DB, mais sinon elle est tout aussi réussie que la version Raipool ou que la version FlixTrain. Elle est même un peu plus souple, on va dire, dans son exploitation, parce que celle-là a l'avantage d'accepter toutes les tensions, contrairement à la version FlixTrain, donc on pourrait la faire rouler un peu partout, sur les lignes européennes du moins. On va en faire le tour rapidement, parce que ça reste une Vectron, donc voilà, extérieurement, la caisse, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, alors là, on est accueilli par un message en italien, alors je peux essayer de vous prononcer celui-là. qui veut dire, attention, marche étroite, en gros, alors littéralement, marche à profondeur réduite, mais vous savez que ça ne veut pas dire grand-chose en français. Alors pourquoi on a un message en italien sur une machine allemande ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est homologuée, si on regarde le cartouche ici, dans pas mal de pays, dont l'Italie, on voit l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Italie, les Pays-Bas et la Belgique. Donc c'est assez sympa d'avoir laissé ces petits messages de sécurité, qui sont sûrement obligatoires en Italie. Je me demande si, alors c'est peut-être plus le cas maintenant, mais à une époque, il y avait des pictogrammes, attention, présence de tensions électriques, etc. Bon, là, apparemment, du moins, sur les 36 300, c'était comme ça. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas ou ça n'a pas été refait. Et puis derrière, on a des citernes. Alors je ne sais pas combien on en a exactement. Je n'ai pas regardé la masse freinée. Vous ne m'excuserez pas pour cette vidéo. Bon, ces marquages-là, normalement, avec ma vidéo sur la BR-101 Expert sur les entrées du donné du PZB, normalement, vous savez l'air ça. Donc on voit que la locomotive a une masse de 90 tonnes et les différentes masses freinées suivant le régime de freinage. Voilà, après, il n'y a rien de très spécial. On va passer à bord parce que, mine de rien, il va falloir qu'on roule. Alors, on n'est pas sur un trajet très long. J'ai fait exprès pour pouvoir présenter un petit peu la locomotive, mais il va quand même falloir qu'on s'en occupe. Alors, à l'intérieur, bon, on est à bord d'une Vectron. Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à la version Railpool. Par rapport à la version Flixtrin, on n'a pas tout à fait les mêmes éléments sur le pupitre, mais sinon, c'est assez proche. Vous voyez que toujours, ils ont quand même respecté le fait qu'à la machine et homologuée pour circuler en Italie, on a la vitesse limite qui est inférieure. Vous voyez, Vmax, 160 km heure. Donc, c'est bien, ils ont respecté ces petits détails-là. Alors, ça ne sert pas à grand-chose puisqu'on n'a pas de ligne italienne sur TSW, mais bon, ils ont au moins respecté ça. Donc, on retrouve ici, alors le panneau est bien entendu simplifié, mais on retrouve l'activation des systèmes de sécurité, la gestion ici du frein de stationnement et ici, la gestion des feux. Et puis là, en haut, quelques disjoncteurs, basse tension, notamment pour le sifflet. Je ne suis pas sûr que ça, les deux premiers là notamment, mais je ne suis pas certain que ce soit réellement fonctionnel. Comme je l'avais dit dans ma vidéo de l'an dernier, là, ça ne s'active même pas. Il n'y a que celui du sifflet qu'on peut activer. Alors, est-ce que ça désactive réellement le sifflet ? Je ne sais pas. À mon avis, il n'y a pas vraiment de script derrière. Eh bien, on va prendre place sur le siège et on va pouvoir y aller. Enfin, on ne va pas tarder. On va quand même présenter rapidement le pupitre parce qu'il ressemble beaucoup, évidemment, à la version Railpool. Et si ce n'est que là, c'est un peu étonnant, même si dans Trancey World, ce n'est pas utile parce que ce n'est pas modélisé. Mais on n'a pas d'écran Ebula. Sur la version Railpool, on a un écran à rapporter, rajouter ici, là, sur la droite de la cabine. Sur la version Flix, de mémoire, à la place de cet écran ici, il me semble qu'on a l'écran Ebula. Il me semble. Et puis, vous voyez que par rapport à la version Railpool, l'indicateur de vitesse est au centre par défaut, comme sur la version FlixTrain, d'ailleurs. Alors, on peut toujours... On a l'affichage de secours ici, si on veut, sur l'écran de gauche. Par contre, on ne peut pas le mettre à droite. Non, on ne peut pas a priori... Attendez, je vais vous dire ça. Non. Voilà. Donc, l'affichage de secours est sur la gauche et non sur la droite et non au centre, pardon, comme sur la version Railpool. Donc, voilà, des petites différences, très légères différences, d'aménagement du pépite, du moins des écrans. En toiture, on retrouve nos quatre pantos puisque la machine, elle peut fonctionner sous les quatre tensions, à savoir le 1500V continu, le 3000V continu, le 15000V alternatif et le 25000V alternatif. Ce qui fait qu'on a, normalement, d'un côté, on doit avoir le pantos, évidemment, le pantos 15000 ici. Là, je ne sais pas. C'est peut-être le pantos 25000. Je pense que c'est toute la partie... Ah, peut-être pas. J'allais dire, c'est les deux pantos à courant alternatif d'un côté et continu de l'autre. Mais c'est possible. Bon, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop comment c'est réparti. Mais en tout cas, on a bien les quatre pantographes sur celle-là, alors que sur la version Flixstrain, c'est une autre variante. Et vous voyez qu'on n'en a que deux. Un là et un derrière, naturellement. Et tout simplement, la version Flixstrain possède seulement, elle est bi-tension, à savoir le 15000V, naturellement, pour l'Allemagne, enfin, Allemagne, Autriche et compagnie, et le 25000V. Voilà. Et puis, la version Railpool, elle, elle ressemble beaucoup à notre version DB Cargo, puisque pareil, elle a les quatre tensions. Alors, ce n'est pas forcément très utile dans le jeu d'avoir les quatre tensions. mais il faut savoir que TrainSimWorld, contrairement à TS Classique, lui, il reconnaît l'attention, c'est-à-dire que là, si je monte le panto 25000V, ça ne va pas marcher. Donc, c'est normal. Dans la vraie vie, ça fera même un joli court-circuit, je pense. Alors, il y a des protections en toiture et tout, mais bon, ça sera un sacré bazar. L'avantage que ça a, c'est que si j'ai envie de rouler cette locomotive, et c'est valable pour la Railpool aussi, par exemple, sur la LGV Marseille-Avignon, eh bien, je peux. On va que je change de tension à l'entrée du tunnel, mais ça fonctionnera. Ou pourquoi pas, normalement, sur certaines lignes anglaises, comme la, pardon, la East Coast Main Line, bah la West Coast Main Line aussi, logiquement, ça doit marcher. Ou là, sur Feast Turn High Speed, ce n'est pas réaliste, évidemment, mais c'est possible. Alors que la version Flix Train, elle, elle a que le 25 000 volts et le 15 000 volts, donc ce sera un petit peu plus limité. Vous voyez qu'on a, quand même, une grosse modif, et je vais expliquer ce que c'est que ça, et d'ailleurs, on en avait déjà parlé sur TS Classique. On a un ajout sur ce pupitre, et bien, c'est tout simplement le système italien, le système SCMT, qu'on peut traduire en français par système de contrôle de la marge des trains. Je n'ai plus le nom de l'acronyme en italien, mais littéralement, c'est ça. Alors, évidemment, c'est que de la modélisation, c'est que de la texture. Évidemment, on ne peut rien cliquer, mais de toute façon, ce n'est pas utile, on n'a pas de ligne italienne. Mais, ils ont pensé, quand même, à nous le modéliser. Alors, je trouve que dans cette machine, il est particulièrement mal placé, parce que, pour le regarder, alors, ce n'est pas un écran qu'on a besoin de regarder en permanence, on est d'accord, mais il est quand même sacrément déporté. Après, il n'y a peut-être pas vraiment de place pour le mettre ailleurs. Peut-être mettre la radio sur le... peut-être l'échanglais, le mettre à la place de la radio et mettre la radio en haut, et encore, il ne serait pas forcément beaucoup mieux placé. Donc, voilà, ils ont pensé à modifier le pupitre en fonction. Écoutez, à propos de pupitre, on va le déverrouiller, voilà, au moyen de la clé. on va mettre l'inverseur en avant. Alors, on est comment niveau PZB ? PZB 70, c'est bon. C'est configuré correctement de base. Là, ici, on est tout bon. La radio n'est pas fonctionnelle. Alors, il y a une texture quand même, comme souvent, mais il n'y a pas les numéros du train. C'est ça, encore, je le disais dans la vidéo sur la ligne anglaise, mais sur la ligne, sur les DLC anglais, on a un petit peu de... On a un semblant de radio. On a quand même le numéro du train qui apparaît sur la radio en mode horaire, je précise. Et puis, on peut jouer avec 2-3 petites fonctions basiques de la radio. Là, vous ne pouvez rien faire. Je ne sais pas pourquoi sur les... Ah si, on peut peut-être mettre la transition. Non, même pas. Je pensais qu'on pouvait le passer en mode jour ou nuit. Voilà, je ne comprends pas pourquoi quand ils modélisent de l'anglais, ils font un tout petit effort sur la radio. Quand c'est de l'allemand, il n'y a rien. Alors, en dehors de la BR-101 Expert, bien entendu. On va déverrouiller notre... Enfin, enlever le neutre. Je pense que c'est la fonction neutre en réalité. Voilà. Pour pouvoir avoir le contrôle sur le frein. Je vais serrer le frein direct et réalimenter la conduite générale parce que ça peut prendre un certain temps. D'ailleurs, on est comment ? Ah oui, on a 31... Alors, 30 wagons, parce qu'il y a la loc. Pour 1 300... On va dire 1 400 tonnes, on va en dire. Surtout qu'on a peut-être plus parce qu'on s'est rendu compte que... que... Princey World ne compte pas. Il comptait les... Il avait tendance à compter les wagons à vide ou peut-être pas forcément compter la locomotive. Alors, je vous disais qu'ils avaient fait pas mal d'efforts par rapport au fait que c'était une machine homologuée en Italie. Il y a quand même un détail qui n'est pas dérangeant mais vous voyez là je suis allé dans les... pour changer les tensions et en fait dans les tensions il y a plein de pays dont une bonne partie où elle n'est pas censée être homologuée d'ailleurs quand on regarde le cartouche dehors mais il n'y a pas l'Italie. C'est un tout petit détail en réalité mais je pense qu'on aurait pu... Je crois qu'elle n'est pas homologuée pour la Slovénie donc à la place du drapeau slovène ils mettaient un drapeau italien ils écrivaient IT 3kV voilà mais franchement du pinaillage à ce niveau mais dommage ça aurait été un petit peu de cohérence en plus. Au niveau des feux on est... Bon c'était déjà configuré par contre il faut... Ah oui non c'est retour avec ce bouton là par contre on est comment ? On est comment ? Je crois qu'ils sont en position... Ah ils sont en veilleuse Ouais Alors je crois que normalement il faut rouler en projecteur et maintenant qu'on a un système qui n'est pas dégueulasse avec les phares on peut se le permettre voilà projecteur ok Euh... Tac Donc on est bon Euh... Normalement il n'y a pas le frein de parc et bien desserrage du frein direct et on peut y aller on est parti Alors on va essayer d'y aller doucement pour éviter le patinage Euh... A priori euh... Bon il fait beau donc on n'aura pas trop de problèmes à ce niveau là Est-ce qu'on peut se libérer ? Oui Donc on va se libérer de la restriction Euh... On va partir tout doucement 1400 tonnes avec une seule locomotive alors oui ça se fait c'est quand même une vectron Mais heureusement que les conditions ne sont pas trop difficiles on est globalement sur le plat Bon on considérait qu'on est sur le plat Et euh... On n'est pas euh... Le rail a pas l'air d'être humide et autres Bon après cette ligne a pas l'air très compliqué au niveau du relief On a fait plusieurs avec la Zeny Ringband notamment Donc voilà petite présentation de cette vectron DB Cargo Ben... Ah par contre Est-ce que j'ai pas un petit souci moi ? Ah là J'avais... Vous roulez ? Attendez on va faire un petit test de roulement Je crois que mon frein direct n'était pas pleinement Euh... n'était pas pleinement réalimenté enfin desserré Non c'est bon ça roule Ok On est bon On peut y aller Cette fois on peut vraiment y aller Et ce qui est très sympa quand même c'est que encore une fois je vous le rappelle cette locomotive est fournie avec la ligne Frankfurt Fulda C'est pas un pack de luxe ou je ne sais trop quoi Donc alors bon si vous aviez déjà la vectron Raipool ça vous en fera une de plus mais évidemment inutile de préciser qu'en dehors de ces petites modifications esthétiques à l'intérieur notamment avec l'équipement italien il est utile de vous dire il est utile de vous dire qu'elle se conduit de la même façon que la version Raipool les sons ce sont les mêmes ça reste une vectron voilà et d'ailleurs c'est pareil pour la vectron flixtrin elle se conduit exactement de la même façon que toutes les autres sauf que elle elle est en exploitation pour le voyageur donc ça permet de la pousser un peu plus fort on va dire de pouvoir rouler à 200 avec là évidemment ça ne sera pas le cas mais bien entendu il n'y a pas de modification mais en tout cas elle n'est pas moins bien elle est tout à fait égale à ce qu'on avait eu avec la version Raipool donc si vous n'avez pas la vectron Raipool et bien ça peut être une alternative de prendre la ligne Frankfurt Fulda si vous possédez TSW5 évidemment ou mon conseil attendez les vacances de Noël normalement il devrait être en promo donc voilà Frankfurt Fulda pour moi je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos mais pour moi c'est le meilleur choix en termes de DLC dans le pack de lancement attention on verra il y a du contenu qui va pas tarder arriver on verra ce que ça vaudra je ne vais pas tout acheter non plus mais moi il y a quelques lignes qui m'intéressent mais dans le pack de lancement c'est à dire Frankfurt Fulda la West Coast Mainline South et la San Bernardino Line pour moi c'est la Frankfurt Fulda qui est la plus intéressante déjà parce qu'on alterne entre la voie unique de la voie à grande vitesse alors évidemment pas avec ce service là enfin de la voie à grande vitesse de la voie à 200 km heure de la double voie sur l'ICE on a la pendulation donc c'est assez varié et c'est ça qui me plaît puis on peut faire du régional du fret de l'intercité donc ça c'est vraiment fête et en plus au niveau matériel roulant elle est quand même plutôt bien fournie puisqu'on a l'ICET bien entendu qui est un peu le train phare de ce DLC on a la BR-114 alors certes c'est une petite évolution de la BR-112 mais on ne l'avait pas jusqu'à maintenant on a la BR-423 et on a la Vectron Cargo donc au niveau matériel roulant c'est quand même bien fourni et on a une ligne qui n'est pas ridicule en termes de longueur on a tout au bout de la ligne 100 km 103 km je crois exactement alors là on ne va pas parcourir toute la ligne on va finir à Anao et on n'est pas parti de Fulda en réalité ce scénario là il est découpé en deux parties dans les horaires donc voilà c'était deux parties de 25 minutes alors je ne sais pas si c'est vrai ça parce que moi sur certaines lignes j'ai des services qui sont annoncés à un temps donné par exemple 40 minutes et puis moi je l'ai fait et je mets plus d'une heure donc bon est-ce que c'est réellement ce temps là je ne sais pas mais voilà sachant qu'il faut une bonne heure avec un train de fret comme ça pour aller de Fulda à Francfort Sud ou même à une gare centrale il faut une petite heure donc effectivement de couper le scénario en deux pourquoi pas après 25 minutes ça fait quand même court sur Train Simworld mais après rien ne nous empêche d'enchaîner les deux parties bien évidemment bon voilà 94 km heure on est pas mal on va peut-être faire une petite vue extérieure quand même ah oui le sifflet bon c'est le même que sur la rail-poule ou sur la Fuxtra mais ah c'est marrant sur le ton sur le ton grave alors en cabine c'est bien mais alors en extérieur sur le ton grave j'avais l'impression d'avoir une espèce de compression qui était pas belle non ça va non non c'est bon et globalement les sons sur cette vectron c'est vrai que j'en ai pas reparlé parce qu'on avait fait un essai détaillé l'an dernier mais les sons sont tout à fait crédibles cohérents ils sont peut-être pas aussi détaillés que certains fabricants sur TS classique comme 4A mais enfin celle de 4A coûte une bonne vingtaine d'euros donc alors que la vectron rail-poule doit coûter 15 euros et la version flixtrin avec les voitures elle est à peine plus chère mais on sent quand même qu'il y avait eu de l'enregistrement des TG avaient pu faire de l'enregistrement sur la vraie machine donc forcément ça se ressent au niveau du son et l'accélération tout ça franchement c'est tout à fait crédible ça vaut pas effectivement la version de 4A sur TS classique mais ça reste ça reste franchement très bon des TG nous habitués à bien pire alors évidemment c'est pas la même machine mais la BR-C1 expert fait sans doute mieux mais c'est pas le même prix et franchement pour une locomotive de base made in DTG pour moi c'est tout à fait convaincant les sons toutes les locomotives ne peuvent pas en dire autant n'est-ce pas la Torus 1116 des EBB là c'était moins convaincant mais sur cette cloque c'est plutôt propre et même au niveau du sifflet on ressent pas trop ce côté compressé ça dépend mais c'est plus atténué on va dire par rapport à d'autres machines ah voilà mais en fait on a je me disais on va avoir ouais j'avais vu tout à l'heure la compo mais en fait je la découvre en même temps que vous donc on a un peu de tout en fait voilà on a des citernes des wagons plats des couverts ah ouais on a tout le catalogue de pas tout à fait mais on a tout le catalogue de DTG pas exactement mais ouais citernes wagon plat enfin wagon porte-container mais vide et après hiver citernes alors là c'est le compo un petit peu en mode diffus alors là on arrive sur la partie tiens un peu curieuse bon on est sur la partie LZB alors nous évidemment on est limité à 100 km heure donc la signalisation en cabine n'est pas utile pour notre circulation puisque en Allemagne petit rappel mais en Allemagne c'est obligatoire d'avoir la signalisation en cabine donc le système LZB pour circuler à des vitesses supérieures à 160 km heure ce qui est évidemment pas le cas ici et du coup il s'est activé puisqu'on est entré sur la zone mais DTG avait communiqué alors est-ce qu'ils ont oublié de faire la mise à jour ou est-ce que finalement ils ont laissé tomber parce que c'est pas dramatique mais lors des lives de preview du jeu lorsqu'ils avaient présenté la lock ils avaient dit qu'elle n'aurait pas la signalisation en cabine cette machine qu'elle n'aurait pas de système LZB tout simplement parce que c'est une machine qui est dédiée aux fret et qu'une locomotive de fret n'a pas réellement besoin de ce système et qu'a priori les Vectrons pour la DB en tout cas pour les versions cargo je ne sais pas s'ils ont des versions je ne suis pas certain que la DB ait des versions passagers de la Vectron mais en tout cas les versions cargo de la DB pour les Vectrons apparemment ne seraient pas équipées du système LZB donc en principe on ne devrait pas l'avoir mais au final on l'a alors moi je pense qu'ils ont tout simplement fait un copier-coller des scripts des autres Vectrons qui sont tout équipés de ce système là y compris la version Railpool et que finalement ils l'ont laissé comme ça en vrai ce n'est pas dérangeant c'est simplement elle est équipée d'un système de sécurité qui est un peu superflu mais d'un autre côté si vous voulez vous amuser avec des trains de voyageurs avec ben pourquoi pas au moins vous pourrez circuler à 200 voilà dans de bonnes conditions donc voilà pourquoi pas après reste à voir la compatibilité avec les voitures de voyageurs elle a quand même le bouton pour la ligne de train juste ici après je ne suis pas allé fouiller dans l'ordinateur pour voir si on pouvait allumer l'éclairage à l'intérieur des voitures et surtout je ne sais pas si elle peut contrôler les portes des voitures par exemple voitures IC intercité allemande je sais qu'avec la version ridepool à une époque ça suivant les voitures avec les voitures d'hosto ça marchait mais le bouton était inversé il fallait ouvrir à gauche pour ouvrir à droite et sur les voitures IC de mémoire ça ne fonctionnait pas il fallait les ouvrir à la main c'était un peu galère bon de toute façon depuis j'ai la vecton flex train qui elle a priori fonctionne sans problème puis de toute façon elle a ses propres voitures donc voilà peut-être qu'il y aura des petits problèmes de fonctionnement si vous utilisez cette locomotive dans des compositions avec des voitures pour les trains de passagers mais ça ajoute finalement d'avoir laissé ce système là et là ils ne l'enlèveront plus on est mi-octobre finalement d'avoir laissé ce système là ça rend l'utilisation de la locomotive un peu plus souple si jamais le joueur veut sortir un petit peu des sentiers battus et faire du voyageur et pas rester cantonné à du fret bon voilà sinon pas grand chose alors là je ne conduis pas avec la régulation de vitesse avec l'AFB ça se conduit très bien en jouant de la traction à la main donc pour une fois je ne mets pas le système AFB a priori en train de fret ça ne serait pas autorisé du moins en France en même temps vu les masses des trains ça peut se comprendre aussi quoique là on n'a pas un relief très important donc ça pourrait fonctionner mais bon on peut conduire aussi à la main ça fonctionne très bien ça change un petit peu mais bien évidemment on peut activer le système AFB donc qui est le régulateur de vitesse pour les non-initiés et évidemment on a les mêmes fonctions encore une fois que les autres vectrons en fait on a on a on a la même chose globalement que la version railpool si ce n'est qu'on a l'intérieur qui est très légèrement différent mais du coup c'est cool parce que c'est pas exactement la même machine voilà ils ont voulu c'est pas un simple changement de texture même si l'intérieur le système italien ça n'a pas dû leur prendre des heures à modéliser mais voilà on apprécie les petits détails comme je disais pour l'extérieur de la machine les petites consignes de sécurité en italien voilà alors est-ce que c'est un message subliminal de DTG qui est en train de nous dire peut-être que l'an prochain on sort une italienne ou c'est juste peut-être la raison est toute simple c'est peut-être que tout simplement toutes les vectrons de DB Cargo sont peut-être tout simplement autorisés à rouler en Italie peut-être à travers la Suisse et l'Italie ce serait pas impossible voilà moi j'aimerais bien si on peut avoir quelques pays en plus en dehors d'Allemagne Angleterre Etats-Unis et Autriche c'est même plus les 3A maintenant c'est les 4A Allemagne Autriche Angleterre Amérique mais on sait que cette année on va avoir les Pays-Bas donc ça c'est plutôt sympa on va aussi avoir le pays de Galles mais bon qui fait quand même partie du Royaume-Uni donc au niveau réglementation ferroviaire ça va pas changer énormément de l'Angleterre ou de l'Ecosse et pourquoi pas l'Italie ou même l'Espagne ça serait ça serait très sympa à avoir à avoir quelques lignes bon on verra est-ce que c'était un message subliminal ou est-ce que c'est juste là comme ça on verra bien alors on se rapproche ni de rien de Annao et nous on sera reçu d'ailleurs en gare donc on sera très certainement relevé par par un collègue alors je ne sais plus où va le train mais en fait je ah non pourquoi il me met à pied là ok pour lui il considère que j'ai commencé à pied mais non j'ai bien pris un service mais j'ai plus le numéro du train ni sa destination mais c'est pas c'est pas très grave petit croisement sympa il dégustore l'UDR 114 les sons des wagons sont plutôt chouettes surtout les sons des couverts alors les wagons couverts qu'on a en queue de train il me semble que ce sont des wagons qu'on a eu avec la Foralberg l'an dernier mais j'ai le wagon couvert la marque EDB là le bâché il me semble que c'était ça c'était avec la Foralberg et les autres je sais plus mais il les rajoute dans chaque ligne allemande ou autrichienne donc les citernes ça fait très longtemps les citernes c'est quasiment depuis depuis le début de la série les citernes ça devait être avec la Manchpesar ban je pense donc qui doit remonter à 2018 quand même bon voilà on arrive à 3 km de Anao sortie du système LZB donc on a le N2 là que je viens d'acquitter et on va commencer à freiner on va faire un test un petit peu de freinage parce qu'on a quand même 1400 tonnes donc il ne s'agirait pas de constater qu'on freine pas bien à 1 km de l'arrivée on va y aller doucement parce que à réalimenter on en a pour un petit moment au niveau du régime du frein en fret où le débit est plus lent enfin c'est pas tellement le débit de la conduite générale mais le je crois que c'est au niveau des cylindres de frein sur chaque véhicule il me semble que les distributeurs envoient moins de débit mais je ne suis plus très sûr de mon explication mais en tout cas quand on va réalimenter la conduite générale ça peut mettre un petit peu de temps je ne sais plus quelle longueur on fait mais bon en tout cas commencer à freiner longtemps à l'avance quand on est en fret c'est pas forcément une mauvaise idée au moins ça permet déjà un petit peu réduire notre vitesse et voir un petit peu comment on freine ok normalement je vais réalimenter mais je vois que cylindres de frein ok on est repassé en système PZB très bien évidemment je m'occupais de je regardais mes cylindres de frein je n'ai pas regardé le signal c'est quelque chose qu'il ne fallait pas faire oui c'est bon on a compris je ne peux pas l'éteindre avant qu'on s'arrête ok ok bah là du coup on va mettre du temps à réalimenter la conduite générale on va mettre un certain temps je pense qu'on peut potentiellement mettre une bonne minute voilà frein d'urgence avec un train de fret c'est pas cool c'est franchement pas cool je vais peut-être repasser les les fanaux en en veilleuse là en faible on arrive bientôt en gare alors la conduite générale ça a l'air d'être bon mais au cylindre de frein je suis pas tout à fait réalimenté pourtant le frein direct n'est pas n'est pas serré ah si ça s'élimine tout doucement voilà c'est ce que je voulais dire tout à l'heure c'est qu'il faut faire attention c'est pas comme un voyageur faut pas mettre des grands coups de frein on peut pas se permettre de serrer et réalimenter rapidement alors ce qui est pas amusant c'est qu'il faut redécoller le train on va pas mettre trop de traction quand même doucement ah mais il y avait même pas d'horaire sur ce service oh bah c'est parfait c'est parfait c'est parfait comme ça je serais pas en retard bon on va faire attention déjà là on a le le jaune donc la lampe 1000 hertz qui est allumée donc on ne doit pas dépasser alors lui il nous dit 45 kmh avec le régime fret là en PZB 70 j'ai un petit doute en fret je suis pas sûr ah si en 70 si c'est peut-être bon en PZB 55 je sais que c'est 35 ou 30 par contre on va falloir faire attention parce que le prochain signal on aura peut-être la quitter également donc on va éviter hop déjà on va couper la traction gentiment à 30 kmh on peut-être se mettre à 35 40 on va mettre un tout petit peu de traction mais ça sert à rien d'en mettre trop non plus on a un petit kilomètre ah ouais en fait ça devait être le signal de l'équivalent d'un ralentissement 40 que j'ai pas vu j'étais sur l'écran de droite ah bah d'ailleurs mes scènes de frein ne sont pas pleinement réalimentés en théorie je peux me libérer ah c'est bon ok il faut aller insister un peu ou alors c'est juste que j'avais pas assez attendu mais quand même 30 kmh enfin 35 on va rester comme ça de toute façon on va être limité à 40 dans très peu de temps ok donc là je me prépare à quitter le signal donc on a l'aide évidemment en haut à droite mais faut être réactif ok et là je peux prendre c'est marrant parce qu'il ne contrôle pas il ne continue pas de me contrôler à 45 ah si c'est en train de diminuer ah si 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 et on va certainement avoir un signal fermé de ce que je vois sur le track monitor là en haut à droite je vois que au bout c'est rouge c'est rouge ah oui non mais le signal avancé on l'a déjà on l'a déjà quitté alors est-ce qu'ils vont nous représenter un signal fermé on arrive en garde à nao normalement on est reçu sur un quai a priori donc on va être relevé tout de suite ok le jaune est toujours allumé je vais me mettre autour de 25 et après ça va être trop tard et je crois que c'est à 200 mètres du signal qu'il faut être à 25 ou en dessous mais on risque de vite y être et je ne voudrais pas me faire prendre en charge bon il y a encore un peu de marge là mais voilà donc petite découverte c'est une vidéo assez courte aujourd'hui mais encore une fois la vectron je l'ai présenté l'an dernier donc c'est simplement pour vous montrer cette petite variante Cargo qui est assez sympathique et encore une fois elle est livrée avec le DLC Frankfurt Fuda donc plutôt sympa plutôt agréable de l'avoir gratuitement et de mémoire vous pouvez substituer enfin en fait c'est prévu par le jeu mais il me semble que les services alors si vous n'avez pas la version Railpool ça ne marchera pas mais vous pouvez utiliser cette locomotive sur les services fret de la vectron Railpool il me semble donc ça permet de varier un petit peu et de changer de machine bon le 500 Hz en rouge il n'est pas encore monté on n'est pas à 200 mètres c'est pour ça ah voilà le voilà donc là il faut qu'on soit au maximum à 25 et on va aller s'arrêter gentiment encore une petite centaine de mètres et puis voilà on va terminer cette vidéo ici j'espère qu'elle vous a plu c'était assez court mais bon comme ça au moins ça fera une vidéo qui ne sera pas trop trop longue et puis de toute façon il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cette locomotive elle est elle est sympa mais encore une fois j'ai fait une vidéo l'année dernière donc c'est quand même une locomotive qui est très proche qui est même en termes de conduite qui est identique ah on a encore un peu de marge ah c'est compliqué l'arrêt ok c'est bon c'était c'était moins une c'était moins une j'ai eu peur de 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 pas m'arrêter et de franchir le signal ça aurait pas été ça aurait pas été terrible pour cette fin de vidéo ouais bah j'espère que ça vous a plu voilà petite présentation de cette version cargo de l'avectron sur francfort funda c'était un peu la dernière vidéo de cette découverte de trancey world puisque là j'ai quasiment tout montré alors non je n'ai pas montré la ligne américaine dites moi si vous voulez la faire dans les commentaires sachant qu'on pourra pas la faire en intégralité parce que c'est pas loin de deux heures de conduite mais réellement c'est deux heures du la gare de départ à la gare d'arrivée donc autant dire que ça va faire une vidéo relativement longue et honnêtement je ne suis pas super fan je ne suis pas très fan du contenu américain j'ai beaucoup de mal encore une fois en plus c'est très similaire à ce qu'on avait l'an dernier puisque c'est le le même réseau c'est le même opérateur c'est pas le même matériel mais pas loin et bon voilà c'est alors on n'est pas tout à fait au même endroit c'est vrai mais il y a encore une histoire il y a toujours des histoires de relief de col à monter ou à descendre dans les lignes diesel américaines que ce soit du passager ou du fret je ne sais pas pourquoi du moins dans celle que DTG a modélisé donc c'est vrai que l'an dernier on ne l'avait pas faite non plus l'antilope valley line et cette année je n'ai pas vraiment prévu de faire la San Bernardino line si toutefois vous voulez qu'on la fasse on peut la faire de manière partielle d'ailleurs sur une petite vidéo d'une heure donc dites moi si ça vous intéresse parce que c'est vrai que le matériel roulant par contre est plutôt sympa mais moi je n'avais pas spécialement prévu de vous la présenter mais dites moi en commentaire sinon ça sera entre guillemets la dernière vidéo de présentation sur Train Simworld on reprendra on en refera d'autres des vidéos sur Train Simworld puisqu'on m'a demandé de faire Salzbo Rosenheim avec la BRCM Expert oui c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse donc c'est dans les cartons et puis on va revenir un petit peu sur Train Simulator Classique parce que il y a 2-3 scénarios qui dorment depuis près d'un an que j'aimerais faire notamment avec la CC40100 ça vous verrez peut-être la semaine prochaine si vous êtes sages et bon il faudra quand même qu'on continue notre train Nightjet Amsterdam Zurich même si j'ai quelques soucis sur certains scénarios donc on va peut-être revenir un petit peu sur Train Simulator Classique maintenant histoire de histoire de faire quelques vidéos dessus il y a quelque chose encore à faire avec et puis bon après on aura peut-être quelques nouveautés aussi à tester sur Train Sim World 5 et quant à Train Sport Fever bon pour l'instant ça semble pas ça semble pas bien prendre sur ma chaîne donc pour le moment j'ai un peu mis en pause bon voilà un petit peu les news de la chaîne ça va être la fin de cette vidéo je vais couper ici merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine on sera très certainement de retour sur Train Simulator Classique à bientôt ciao tout le monde ciao